Au rond-point d'Avignon Nord, les gilets jaunes pleurent l'un des leurs décédés hier soir. Ils se sont tous cotisés pour déposer une gerbe à l'entrée de la 7, où Denis avait ses habitudes. Mais sitôt la fin de la Marseillaise, le groupe se remobilise. Ce soir on va refaire la cabane, on va la défendre la cabane. Cette cabane que Denis avait construite était le point de ralliement où tout le monde se rassemblait. Elle aurait été détruite par les gendarmes à la demande de la Société des autoroutes. Ils sont venus, justement ça a sauté. Il avait de la rancœur, il avait de la haine. On est parti faire un blocage ailleurs et du coup trop de rancœur. On s'est mis devant un camion, le gars il n'a rien voulu savoir, il a accéléré. C'est à l'autre sortie de la 7 que le drame s'est déroulé au rond-point de Bonpas. Un autre groupe de gilets jaunes se réorganise pour bloquer à nouveau ce rond-point devenu symbolique. Ici, l'appel du gouvernement à ne pas manifester samedi et à lever les barrages n'est pas entendu. Pour eux, il ne doit pas y avoir d'amalgame entre leur mouvement et l'attentat de Strasbourg. Ils se servent de ça pour mettre du poids dans la balance et essayer de nous dire de rentrer chez nous. Ça les arrange bien, mais bon, il ne faut pas qu'on mélange tout. On tient le rond-point, on a bloqué, on ne fait pas de casse, rien de violent, on veut juste que plus personne passe. On est passé un cran au-dessus, mais toujours pas de violence. Les signes de tristesse, de colère et de fatigue sont palpables chez les gilets jaunes, mais rien ne les empêchera de défiler samedi dans les rues d'Avignon. Une marche de revendication, mais aussi un temps de recueillement pour les 6 personnes décédées en marche des manifestations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !